Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sookulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 13 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Alors il faut savoir que les défis seront disponibles aujourd'hui à partir de 15h. Et le premier défi va vous demander d'utiliser les lances-toiles de Spider-Man pour se balancer sous une arche de l'arche du désert, au grand pont ou à un pont couvert. Alors il y a 3 emplacements, vous allez pouvoir réaliser ce défi, le premier emplacement c'est juste ici, donc dans le désert, donc à côté de Rook et Rills, juste ici, il y a un arc de rocher. Et en fait ce que vous devez faire, c'est vous balancer en dessous de cet arc avec les lances-toiles de Spider-Man. Donc ça tombe bien parce que les lances-toiles de Spider-Man se trouvent pas loin. Donc attendez, je les cherche. Peut-être qu'ils sont pas par là, attendez, c'est peut-être de l'autre côté, je sais plus. Ok, non, c'est bien de ce côté-là. Donc regardez, hop, regardez là-bas, il y a une toile de Spider-Man. Donc là, ça veut dire qu'il y a justement les gants de Spider-Man qui y traînent. Voilà, c'est des petites cachettes où Spider-Man va cacher ses gants. Donc vous pouvez les repérer avec les rebondisseurs de Spider-Man. A chaque fois que vous voyez des toiles d'araînée comme ça, ça veut dire qu'il y a des gants de Spider-Man cachés tout près. Alors bien souvent, il y en a deux. Je le vois souvent par deux. Mais parfois, il y a trois gants de Spider-Man cachés. Donc là, il est juste ici. Hop, on le récupère. Voilà, maintenant on a les gants de Spider-Man. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est vous diriger vers l'arche. Donc l'arche là, plutôt. Et en fait, vous allez devoir vous balancer juste en dessous pour valider le défi. Comme je viens de le faire. Vous vous balancez comme ça, en dessous de l'arc. Et là, normalement, ça validera le défi. Normalement, vous avez juste à le faire une seule fois. Et ça validera le défi. Après, je vais vous montrer les deux autres emplacements où vous pouvez le faire. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller le faire aux trois emplacements. Un seul emplacement suffira. Mais je vous montre quand même les deux autres emplacements. Alors, le deuxième emplacement, c'est le grand pont. Donc c'est le grand pont rouge que vous voyez juste en face de moi. Je vais vous montrer son emplacement. C'est juste ici, à côté de Shifty Shaft. Voilà, l'emplacement sur la map. Vous allez devoir vous rentrer à cet emplacement-là. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer aussi des gants de Spider-Man. Parce que là aussi, il y en a trois. Il y en a un qui se trouve là, juste en dessous. Là où j'ai pingé. Il y en a un là. Et il y en a un qui se trouve là-haut. Juste là-haut. Voilà. Hop, je vais essayer de le pingé. Voilà. Donc vous avez la possibilité de récupérer un des trois gants de Spider-Man. Hop, des lance-toiles. Voilà, je le récupère. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement vous balancer en dessous de ce pont. Donc placez-vous bien au milieu. Ne vous balancez pas ici à gauche. Placez-vous bien au milieu pour que ça valide. Et vous faites ça. Tout simplement. Vous pouvez le refaire une deuxième fois pour être sûr. Et voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième emplacement. Maintenant, je vais vous montrer le troisième emplacement. Alors, le troisième emplacement, c'est un pont couvert. Comme vous le voyez en face de moi, il y a un pont avec un toit. Donc voilà, c'est un pont couvert. Et cet emplacement, c'est juste ici au-dessus de Lock Jam. Donc voilà, juste ici. Et vous allez devoir vous rendre à cet emplacement-là pour passer en dessous avec l'étoile de Spider-Man. Donc l'étoile de Spider-Man, normalement, il y en a un juste ici. Voilà, regardez, il est juste là. Vous cassez la toile. Hop, ça tombe. Vous récupérez les lance-toiles. Ensuite, vous sautez dans le vide, comme je vais le faire. Et vous vous accrochez en dessous pour passer en dessous. Voilà, comme ceci. Et là, vous validerez l'emplacement. Donc logiquement, vous n'avez pas besoin de faire les trois emplacements. Un seul emplacement suffira largement pour faire le défi. Mais je préférais quand même vous montrer les trois emplacements pour faire une petite vidéo complète. Donc voilà, quand vous aurez passé en dessous de un pont, vous aurez validé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le deuxième défi va vous demander de lancer un kit de soins, un bandage ou une potion de bouclier de tout type en glissant. Alors pour réaliser ce défi, il vous faudra soit un kit de soins, soit des potions de bouclier, les grosses, les petites, peu importe, ou alors des bandages. Donc quand vous avez cet item, ce que vous allez devoir faire, c'est glisser dans une descente comme ceci. Ah mince, je me suis trompé de touche. C'est le bouton, il faut courir, maintenir une seconde le bouton accroprir, et puis ensuite vous pouvez glisser comme ça. Donc bien entendu, faites-le en pleine descente. Après, vous pouvez le faire en même montée, en montant. Mais ça dure moins longtemps la glissade. Donc soit vous le faites en descente, soit vous le faites en montant, soit vous le faites sur le plat, ça peut fonctionner aussi. Après, si vous avez vraiment du mal à faire ce défi, ce que je vous conseille, c'est de créer une rampe comme ceci. Vous créez une rampe de plusieurs hauteurs. Et quand vous êtes en haut de la rampe, ce que vous faites, c'est que vous descendez et vous glissez. Voilà, comme ceci. Comme ça, vous allez pouvoir faire le défi plus facilement si vous avez une difficulté, au cas où. Alors, ce que vous allez devoir faire pour réaliser le défi, c'est de descendre, donc courir, descendre, glisser. Et là, vous allez devoir lancer le kit de soins ou la popo ou la grosse popo ou le bandage, peu importe. Ce que vous allez devoir faire, c'est lancer soit 3 kits, soit 3 potions, soit 3 bandages, etc. Vous allez soit devoir lancer n'importe quel de ces items, mais 3 fois. Donc vous courez, vous glissez et vous lancez 3 items comme ceci. Et là, vous aurez terminé le défi. Donc voilà, quand vous aurez terminé le défi, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le troisième défi va vous demander d'ouvrir des caisses de légumes à Kondo Canyon ou à Sleepy Sound. Alors moi, je vais vous montrer les emplacements des caisses de légumes à Kondo Canyon, mais je ne vais pas vous montrer celles de Sleepy Sound, parce que vous pouvez les ouvrir n'importe où. Donc je vous montre juste Kondo Canyon, c'est ici. Voilà, l'emplacement. Et Sleepy Sound, c'est là-bas. Alors moi, ce que je vous conseille, soit que vous allez à Sleepy Sound, soit à Kondo Canyon, peu importe. Mais ce que je vous conseille, c'est de chercher après des magasins. Donc regardez, ici, il y a un petit caramel, je ne sais pas comment dire, un petit centre commercial où il y a de la bouffe. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez dans les magasins de bouffe et vous allez à l'arrière boutique. Donc à l'arrière boutique, vous passez le comptoir et là, regardez, déjà ici, il y a une caisse de nourriture. Donc ça, c'est une caisse de légumes. Et vous allez devoir enfouiller cinq pour terminer le défi. Donc je vais vous montrer cinq emplacements, voire même plus. Donc là, il y a déjà un emplacement derrière ce comptoir. Donc on va casser ça parce que je n'arrive pas à sauter. Voilà, merci. Ensuite, là, c'est les toilettes, il n'y a rien. Donc je vais juste en face, là, il n'y a rien parce que c'est un truc d'ordinateur. Hop, je vais juste à côté, à gauche. Je vais à l'arrière boutique. Ici, il y a déjà deux caisses de légumes. Donc on est déjà à trois. Donc là, on va aller tout simplement à côté. Voilà, à côté. Ici, on va à l'arrière boutique comme d'habitude. Hop, ici, il y en a... Ah ben non, c'est de là que je viens, je suis bête. Ouais, donc on va aller par ici. On va sortir par là. On va aller à droite. Ici, on arrive directement à l'arrière boutique. Et là aussi, il y en a une. Donc là, on est déjà à quatre, si je ne me trompe pas dans mon comptage. Donc là, on va tout simplement ressortir. On va aller dans le magasin d'en face, dans les deux magasins. Et là aussi, il y a des caisses de légumes à ouvrir. Donc hop, derrière, à l'arrière boutique, ici, il y a une caisse. Voilà, ça fait cinq, six, cinq, six. Et juste dans la boutique à gauche, là, il y en a encore deux. Donc six, sept, six, sept, huit, quoi. Voilà, je vous ai montré six, sept, enfin, sept ou huit emplacements de caisses de légumes. Après, il y en a aussi dans d'autres magasins. Enfin, voyons voir, est-ce qu'il y a d'autres magasins dans les alentours ? Là, c'est un hôtel, je doute qu'il y en aille. Ouais, peut-être, peut-être là-bas. Dans la pompe à essence, c'est possible qu'il y en aille. Et peut-être qu'il y a un autre magasin qui traîne par là. Je ne sais pas, il faudra aller voir. Mais voilà, principalement, vous les trouvez dans des magasins. Après, c'est possible que vous en trouvez autre part. Mais principalement, ça se trouve dans l'arrière boutique des magasins. Donc voilà, quand vous aurez fouillé cinq caisses de légumes, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le quatrième défi va vous demander d'obtenir du métal à la ravine des épaves, au brise-vent ou à la côte de la rouille. Alors, ces emplacements, donc il y a trois emplacements où vous allez devoir vous rendre pour récupérer du métal. Vous n'êtes pas obligé de vous rendre à chacun des emplacements que je vais vous montrer, mais je vais vous montrer les trois quand même. Alors, le premier emplacement qui est la ravine des épaves se trouve à côté de l'eau que j'aime. Donc juste ici, regardez, hop. À cet emplacement, c'est la ravine des épaves. Donc là, je vais m'y rendre. Hop, voilà, c'est juste là. Côté de la plus grosse pompe à essence. Non, ce n'est pas la plus grosse, mais voilà, d'une pompe à essence. Et là, ce que vous allez devoir faire, c'est collecter le métal. Et vous allez devoir collecter 100 de métal au total. Donc, vous comprenez bien qu'avec une seule cargaison comme ceci, les 100 de métal, je pense que vous devriez les avoir. Mais en fait, je pensais que ça rapportait plus de métal que ça, mais peut-être pas. Après, vous pouvez casser ça aussi. Est-ce que ça rapporte beaucoup ? Ah, ça, ça rapporte beaucoup. Donc, normalement, avec un, vous aurez largement assez. Après, je suis en labo de combat, donc c'est normal que ça me donne plus de métal. Mais normalement, ça, c'est que les cargaisons, elles ne doivent rien donner comme métal. Parce que si en labo de combat, elles me donnent 36, ça veut dire qu'elles ne me donnent rien en vrai. Donc, OK, ça, ça doit être du métal. Ouais, c'est du métal aussi. Ça, c'est bon. Ça, par contre, c'est de la brique. Ça, c'est du bois. Et là, il y a un autre truc de métal que vous allez pouvoir aussi casser. Donc, dès que vous aurez obtenu 100 de métal à cet emplacement, là, vous aurez terminé le défi. Alors, bien entendu, je vais vous montrer les deux autres emplacements. Comme ça, ça fera une vidéo complète. Alors, le deuxième emplacement, c'est le brise-vent. Donc, l'emplacement brise-vent. Alors, je pense que normalement, ça doit être les éoliennes qui se trouvent juste ici, logiquement. Voilà. Et je ne sais pas si on peut casser les éoliennes. Donc, je vais essayer. Mais sinon, je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez avoir du métal. Si les éoliennes ne se cassent pas, je ne pense pas qu'on peut les casser. Mais voilà, je vais quand même tester. Donc, non, on ne peut pas. Et ça non plus, on ne peut pas. Donc, comme on ne peut pas les casser, on va les casser autre chose. Donc, ici, dans la maison, là, il y a du métal. Déjà, la porte est en métal. Donc, ça, vous le cassez. Ça rapporte pas mal de matériaux. Ça aussi. L'armoire. Peut-être ça aussi. Voilà, ça aussi. Parfait. Ça aussi. La chaise. Non, la chaise, non. Voilà, tous les petits trucs électriques, vous les casser. Et si vraiment, vous n'avez pas eu assez, parce que ça, c'est déjà détruit, ce que vous pouvez faire, c'est aller un peu plus loin. Donc, juste ici, il y a une petite centrale. Et dans cette centrale, regardez, tous les grillages sont en métal. Donc, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Plus les gros générateurs sont cassables aussi, normalement. Ah, on ne peut pas les casser. Non, ça ne se casse pas, ceux-là. Ah, ceux-là sont cassables, mais pas le gros. Ah, mais c'est normal, il y a une petite relaine accrochée. Donc, voilà, vous pouvez casser ça, mais je pense que les barrières vous rapporteront plus. Voilà, ça vous rapporte plus. Donc, casser les barrières pour obtenir sang de métal à cet emplacement. Regardez, il y a l'intérieur aussi, l'intérieur du bâtiment pour obtenir sang de métal à cet emplacement. Donc, là, je vais vous montrer le troisième emplacement. Alors, le troisième emplacement s'appelle la côte de la rouille. Donc, la côte de la rouille se trouve à côté du circuit Jean-Claire. Donc, juste ici, regardez. Et là, regardez, en fait, si ça s'appelle la côte de la rouille, c'est parce qu'en fait, c'est une côte. Et regardez, il y a plein de voitures toutes rouillées. Donc, voilà. Alors, pour obtenir sang, ça rapporte quand même pas mal de matériaux. Donc, vous serez vite fait à sang si vous cassez une ou deux voitures. Normalement, vous aurez terminé le défi. Donc, voilà. L'objectif, c'est de vous rendre à l'un des trois emplacements que je vous ai présentés et de collecter sang de métal pour terminer et valider le défi. Et quand vous aurez collecté sang de métal, là, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le cinquième défi va vous demander de collecter des lingots. Alors, pour réaliser ce défi, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre au camp Cuddle. Donc, regardez juste ici sur le gameplay. Vous allez vous rendre dans cette maison-là. Et vous allez voir qu'il y a une petite astuce pour collecter des lingots. Alors, bien entendu, ce n'est pas la seule solution pour collecter des lingots. La solution ultime, c'est d'ouvrir des coffres. Voilà. Plus vous allez ouvrir de coffres, plus vous allez obtenir des lingots d'or. Vous pouvez aussi tuer des adversaires et récupérer des lingots d'or. Regardez, là, j'ouvre un coffre. Boum, ça me donne 9 de lingots d'or. Alors, il faut savoir que pour terminer le défi, il faut collecter au total 300 lingots d'or. Donc, c'est pour ça que je voulais vous partager cette petite astuce qui est de détruire des canapés. Alors, tous les canapés de 2 places minimum, 2-3 places, vous donnent des lingots d'or. Regardez, je le casse et boum, ça me donne 7 de lingots d'or. Après, je suis en la bout de combat. Peut-être, ça donnera plus en partie normale. Donc, regardez, il y a un canapé là. 2. Donc, voilà, ça fait déjà 2 canapés. Il faut savoir qu'aussi les lits, les lits peuvent vous donner aussi des lingots d'or. Donc, 3 canapés, 4 canapés. Donc, là, il y en a encore 5, 6, 7. Plus le coffre qui me donne des lingots d'or. Voilà, parfait. Hop, encore là. 8, 9. Après, c'est possible que le lingot d'or, il n'apparaisse pas. Mais si vous passez comme ça, vous le récupérez. Si vous avez l'option de récupération automatique. Donc, voilà. Parce que parfois, il se met dans le sol. Donc, on ne le voit pas. Mais si vous passez dessus, ça le récupère quand même. Alors, là, je pense que je vous ai tout dit à propos des lingots d'or. Donc, soit vous détruisez des canapés. Vous avez des lingots. Soit des lits, des grands lits. Vous avez des lingots d'or aussi. Ce n'est pas toujours les lits. Ou alors, vous ouvrez des coffres. Ou alors, vous tuez des personnes. Si vous ouvrez des coffres et vous tuez des personnes, vous obtenez aussi des lingots d'or. Donc, voilà. Quand vous aurez récolté 300 lingots d'or. Ce n'est pas 100 lingots d'or, mais 300 lingots d'or. Là, vous aurez terminé le défi. Vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le sixième défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires. Avec le fusil à pompe spécialisé d'assaillant. Donc, là, le fusil à pompe d'assaillant. Vous allez pouvoir le trouver dans des coffres normaux. Donc, c'est ce fusil à pompe-là. Regardez. Hop. Je vous le montre. Voilà. C'est celui-là. Vous n'êtes pas obligés de le trouver en légendaire. Vous pouvez le trouver en normal. Vous allez devoir trouver ce fusil à pompe. Et ensuite, vous allez devoir infliger des dégâts à un adversaire. Donc, je pense que vous pouvez infliger des dégâts aux requins. Normalement, ça devrait fonctionner contre les requins. Et vous pouvez aussi vous infliger des dégâts contre des adversaires. Après, contre le personnage non jouable de la map, je ne pense pas que ça fonctionne. Mais contre les adversaires, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, vous allez devoir trouver ce pompe-là. Et ensuite, infliger 200 de dégâts pour terminer le défi. Donc, hop. Regardez. Boum. Imaginons que c'est un adversaire. J'ai mis une balle tête, deux balles tête. Et voilà, c'est terminé. Bon, après, là, c'est terminé. J'ai mis 500 de dégâts. Donc, voilà. Dès que vous aurez mis 200 de dégâts à un adversaire, là, vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le septième défi va vous demander d'utiliser un aspergeur du Brave à une station service. Alors, les aspergeurs du Brave, c'est tout simplement ces items-là. Donc, c'est des items de soins que vous pouvez trouver aussi un peu partout. Donc, soit posés au sol, soit dans des coffres. Mais principalement, vous allez en trouver dans des glacières. Donc, les glacières, c'est comme ceci. Voilà. Donc, ça, c'est une glacière. Hop. Et dans ces glacières, vous allez pouvoir trouver des requinqueurs, des aspergeurs du Brave plutôt très facilement. Donc, pour vous aider à trouver une glacière, je vous affiche une map avec tous les emplacements des glacières de Fortnite, chapitre 3. Donc, dès que vous avez un requinqueur, ce que vous allez devoir faire, c'est d'utiliser ce requinqueur. Je me trompe, c'est pas requinqueur, c'est aspergeur du Brave, excusez-moi. Donc, dès que vous avez cet aspergeur du Brave, ce que vous allez devoir faire, c'est de l'utiliser dans une pompe à essence. Donc, pour vous aider à trouver une pompe à essence, je vous affiche une map avec tous les emplacements des pompes à essence de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre à une pompe à essence et je vais utiliser mon aspergeur de Brave. La glacière, j'ai ouvert la glacière et en fait, juste à côté, il y a une pompe à essence. Donc, regardez juste là. Et ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement utiliser l'aspergeur de Brave une seule fois, je crois, pour terminer le défi. Attendez, je vérifie si c'est bien une seule fois, mais je crois que oui. Donc, oui, c'est bien ça. Utiliser une seule fois l'aspergeur du Brave à une pompe à essence, donc vous rentrez, même s'il faut, vous rentrez dans la pompe à essence. Vous utilisez l'aspergeur de Brave et comme ça, vous aurez terminé le défi. Alors, il y a une autre possibilité aussi pour trouver des aspergeurs du Brave, c'est à Greasy Groove. Donc, il y a le marchand de Tacos là, le personnage Tacos, lui, il vous donne, il vous vend des aspergeurs de Brave épicés. Donc, si jamais, vous allez pouvoir l'acheter aussi vers ce personnage-là pour réaliser le défi. En plus, il y a une pompe à essence juste à côté. Donc, juste ici, regardez, il y a une pompe à essence. Donc, voilà, vous achetez votre aspergeur de Brave au personnage, vous allez à la pompe à essence et vous utilisez votre aspergeur de Brave pour terminer le défi. Et dès que vous aurez utilisé l'aspergeur à la pompe à essence, là, vous débloquerez les récompenses. Ensuite, le huitième défi va vous demander d'utiliser un requin cœur. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des glacières de Fortnite, chapitre 3, saison 1. Parce que, tout simplement, les glacières, en fait, ont de grandes chances de vous donner des requin cœur. Alors, c'est quoi un requin cœur ? C'est tout simplement cet objet de soin. Regardez, ça, c'est un requin cœur et ça vous redonne de la vie quand vous n'en avez plus. Donc, regardez, ça, c'est une glacière et ça, ce genre de glacière peut vous donner des requin cœur. Ça a de grandes chances de vous en donner, regardez. Après, vous pouvez bien sûr en trouver dans des coffres ou poser au sol comme ça. Donc, dès que vous aurez trouvé un requin cœur, vous allez devoir l'utiliser. Vous avez juste à utiliser un seul requin cœur. Donc, si vous avez votre vie à 100%, vous ne pouvez pas l'utiliser parce que vous avez vos PV pleins. Donc, ce que je vous conseille, c'est de créer 5 rampes de hauteur. Ensuite, vous sautez comme ceci. Boum ! Vous vous infligez des dégâts et là, vous utilisez le requin cœur. Alors, ce qui est bien avec le requin cœur, c'est que vous l'utilisez et ça vous soigne automatiquement jusqu'à 100% de PV. Même si je me reprendrais par exemple 10 de PV de dégâts, ça me rendrait un total de 100% de PV. Donc, pas si maintenant je reprends 50 de dégâts, ça ne me rendra pas obligatoirement 100%, mais voilà, ça me rendra une compensation parce que ça donne un maximum de 100 PV. Donc, voilà, dès que vous aurez utilisé un requin cœur, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et pour finir, le dernier défi va vous demander de remplir son bouclier à 100%. Alors, pour remplir votre bouclier à 100%, vous avez plusieurs possibilités. Soit de vous trouver des petites potions que vous couplez avec les grosses potions pour atteindre un 100% de PV. Soit de vous trouver un aspergeur de brave qui peut vous mettre à 100% de PV. Soit carrément un tonneau de bouclier, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un gros tonneau qui donne du bouclier à 100%. Ou alors des tonneaux de bleuvage qui peuvent aussi vous mettre à 100%. Dès que vous aurez 100% de bouclier dans n'importe quelle partie, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc, voilà qui termine le guide complet des défis de la semaine 13 de Fortnite, chapitre 3, saison 1. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. Sous-titrage ST' 501